Les dinosaures, les mammouths et l'homme de Néandertal comptent parmi les stars de l'histoire de l'évolution. Autrefois nombreux, ils ont fini par disparaître complètement. Mais ils ne sont pas les seuls. Plus de 99,9% des espèces qui ont vécu sur Terre se sont éteintes. La nôtre a fait son apparition relativement récemment. L'homme moderne, ou Homo sapiens, est né en Afrique de l'Est, il y a à peine 200 000 ans. Notre gros cerveau nous a permis de coloniser les endroits les plus reculés sur la planète. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards. Pour certains scientifiques, nous sommes désormais pratiquement immunisés contre une possible extinction. Pour d'autres, au contraire, la menace n'a jamais été aussi grande. Nous entrons dans une période où le degré de risque est nettement plus élevé qu'avant. Il y a une probabilité réelle pour que l'histoire de l'humanité prenne fin au cours de ce siècle. On fait et on va faire des choses au 21e siècle que personne n'a encore jamais réalisées. On est en train de concevoir des technologies extrêmement puissantes qui nous permettront de manipuler et réarranger la nature même de la vie et de maîtriser la matière au niveau atomique et moléculaire. Nul ne peut dire si l'humanité est au début de son voyage ou bientôt à son terme. Et cette incertitude a donné naissance à un genre spécifique dans la culture populaire. Aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes s'intéressent aux catastrophes susceptibles de provoquer la disparition de notre espèce. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, on a été relativement impuissants face aux risques existentiels. Mais aujourd'hui, les avancées scientifiques nous permettent de comprendre certains dangers que nous devrons affronter. Sommes-nous menacés par un phénomène naturel ? Ou serons-nous les artisans de notre propre perte ? Et quel est le risque qu'une extinction massive ait lieu au XXIe siècle ? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Le soleil est l'étoile la plus proche de nous. Il est essentiel à la vie sur Terre. Sans lui, les plantes, les animaux et l'homme n'existeraient pas. Mais les forces physiques qui s'exercent au cœur d'une étoile sont également capables d'anéantir la vie. Quand une étoile massive explose, ça fait des dégâts. Et nous pourrions avoir la malchance de nous trouver à proximité de cet événement cataclysmique. Nous sommes directement menacés par l'explosion la plus titanesque qui se soit jamais produite dans l'univers. Le 19 mars 2008, satellites et télescopes ont enregistré un phénomène extrêmement distant, sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. Ça a été l'explosion la plus puissante qu'on ait jamais vue. La plupart des objets célestes aussi lointains sont complètement invisibles, même avec les meilleurs télescopes. Mais ce sursaut gamma a été d'une telle violence. L'énergie dégagée était telle qu'elle a été visible à une distance de 7 milliards et demi d'années-lumière. C'est remarquable. Les télescopes ont détecté la phase finale du cycle de vie d'une étoile géante. Une supernova assez massive pour engendrer ce qu'on appelle un sursaut gamma. Voilà une étoile massive. Quand elle s'effondre sur elle-même pour donner naissance à un trou noir, elle émet le long de son axe de rotation des particules de très haute énergie à une vitesse proche de celle de la lumière. Elles jaillissent de la surface de l'étoile en deux jets opposés, le sursaut gamma. Si un sursaut gamma devait se produire près de la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Si le rayonnement touchait la Terre, il détruirait la couche d'ozone. Les rayons UV arriveraient alors jusqu'à la surface de la planète, mettant toutes les formes de vie en danger. Notre planète a connu au moins 5 grands épisodes d'extinction massive. L'un d'eux s'est produit il y a 450 millions d'années. Plus de 50% de toutes les espèces animales ont été anéanties. Pour certains scientifiques, les radiations cosmiques néfastes d'un sursaut gamma auraient joué un rôle dans cet événement. On étudie comment le phytoplankton, ces micro-algues qui flottent dans l'océan, est altéré par une exposition au rayonnement ultraviolet. Le phytoplankton constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. Toutes les espèces marines en sont tributaires. On espère découvrir si sa réaction à une augmentation du niveau des UV pourrait être assez grave pour entraîner une extinction de masse. L'étude n'est pas terminée. Mais elle montre déjà qu'une augmentation du rayonnement ultraviolet peut avoir des répercussions dévastatrices sur le plancton. Nos premiers travaux portaient sur une espèce de phytoplankton océanique, Sinecococcus. On a constaté qu'il réagissait très fortement aux UV. La photosynthèse devient impossible. Si c'est bien un sursaut gamma qui a dévasté la Terre il y a 450 millions d'années, cela pourrait se reproduire. Les astronomes ont découvert une étoile dont le cycle de vie touche à sa fin et qui risque à tout moment de provoquer un énorme sursaut gamma. Voici le système binaire appelé WR104. Comparé à l'étoile dont la mort a été observée en 2008, il est tout proche de nous à seulement 7000 années-lumière. Or les astronomes savent désormais que son axe de rotation est presque aligné sur la position de la Terre. Ce sont deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre, comme ça. Leur plan orbital se trouve presque parfaitement dans le plan du ciel. Ça veut dire que l'axe de rotation de l'étoile qui va exploser pointe à peu de choses près dans notre direction. Si WR104 envoyait un jet de rayonnement gamma vers la Terre, le contre-coup pour notre planète serait dramatique. Le temps qu'elles arrivent jusqu'à nous, les radiations seront très atténuées, mais suffisantes pour provoquer des dégâts dans la haute atmosphère. Elles détruiront au moins la couche d'ozone. Or sans la couche d'ozone, nous serions exposés à des niveaux dangereux de rayons ultraviolets. De plus, l'accumulation de composés azotés déclencherait des pluies acides. Les récoltes diminueraient, la chaîne alimentaire serait peu à peu perturbée et la vie marine s'éteindrait. Une fois la chaîne alimentaire terrestre paralysée, c'est toute la vie qui commencerait à disparaître. Ce genre de cataclysme se produira sans le moindre avertissement. Ce qui, bien sûr, n'est pas fait pour arranger les choses. WR-104 se trouve à une distance de 7 à 8 000 années-lumière de la Terre. Ça veut dire qu'elle a peut-être déjà explosé il y a 7 à 8 000 ans. Autrement dit, demain, pendant que vous serez en train de faire tranquillement votre lessive, vous verrez soudain apparaître une boule de feu dans le ciel. Dans le principe, c'est possible. Mais dans ce scénario, un sursaut gamma n'est pas le seul danger. Si une étoile proche explosait, le trou noir qui se formerait alors poserait un problème bien plus grave encore. Un trou noir est l'objet le plus monstrueux et le plus extraordinaire dans tout l'univers. Tout ce qui essaie d'en sortir est immédiatement réaspiré dedans. Les chercheurs connaissent depuis longtemps l'existence des trous noirs supermassifs qui forment le noyau central des galaxies. Notre propre système solaire orbite autour de l'un d'eux, mais hors de sa gravité, à 27 000 années-lumière. Pourtant, le trou noir découvert il y a une dizaine d'années a surpris la communauté scientifique. En 2001, on observait le ciel quand quelque chose est passé devant les étoiles. « Il y a eu une distorsion de la lumière qu'elles émettaient, signe qu'un objet invisible passait devant elles. On a cherché et on a fini par comprendre « Ouh là, c'est un trou noir errant ! » Les trous noirs ne sont pas statiques. Ils peuvent se promener dans toute la galaxie. On a compris la nature de cette nouvelle menace, car ils sont complètement imprévisibles. Les scientifiques pensent aujourd'hui que notre galaxie est sillonnée par des milliers de trous noirs errants. Ces vestiges de supernovae ont été éjectés dans toutes les directions, à travers la voie lactée. Certains se frappent de plein fouet et sont déviés dans une autre direction. C'est ce qui a dû se passer. A la suite d'une collision, celui-ci s'est retrouvé en orbite autour de la voie lactée. Si un trou noir devait traverser notre système solaire, nous serions directement menacés. Si un trou noir s'approche de nous, on le saura par l'observation de nos planètes externes qui se mettront à osciller sur leur orbite. Si ce trou noir dépassait Saturne, l'orbite de la Terre serait déstabilisée. Notre planète serait poussée vers le Soleil ou éjectée dans l'espace. Le trou noir pourrait aussi l'avaler. Mais pour cela, il faudrait que l'aspirateur cosmique passe à seulement quelques centaines de kilomètres de nous. Le risque que nous soyons touchés par un sursaut gamma au cours de ce siècle est infime. Un sur dix millions. Celui d'une rencontre malheureuse avec un trou noir est encore plus faible. Ça fait partie des dangers naturels. On sait au moins une chose. Ils sont extrêmement rares. Ce serait vraiment joué de malchance si un sursaut nous frappait dans les cent prochaines années. Cela explique que la mort d'une étoile soit en dixième position dans notre liste des pires scénarios catastrophes. Celui classé à la neuvième place est déjà plus plausible. Personne ne l'a remarqué quand il a foncé vers nous il y a quelques années et est passé à un tiers de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ce n'est que trois jours plus tard que les astronomes ont découvert cet astéroïde de 73 mètres de diamètre, baptisé 2002 MN. Il aurait suffit que son orbite soit légèrement différente pour qu'il heurte la Terre et réduise en champs de ruines une ville de la taille de Stockholm. N'ayant pas pu être prévenus à l'avance, les habitants auraient été décimés. Terminé. Pas un seul survivant à Stockholm. On vit au beau milieu d'un stand de tir. Il y a en permanence un tas d'objets qui passent à toute allure à côté de nous sans qu'on les voit. Si on pouvait les éclairer la nuit, on n'arriverait pas à le croire. C'est dans un modeste bureau comme beaucoup d'autres que des chercheurs surveillent ces millions de projectiles cosmiques. Voilà, mon bureau est là. Voilà un schéma de la position actuelle de certains astéroïdes potentiellement dangereux. Si on affiche leur orbite, on voit tout de suite qu'il y a du souci à se faire. Tous les matins, Paul Chodas consulte ses mails. Cette simple tâche donnerait à beaucoup l'envie de retourner se coucher. Car un logiciel automatisé envoie directement à sa messagerie toutes les informations concernant les astéroïdes découverts récemment qui pourraient entrer en collision avec la Terre. Là, par exemple, on a un objet nouveau qui présente un risque de collision avec la Terre en 2071, avec une probabilité de 3 sur 1 million. Il a été découvert cette nuit. Tous les jours, il y a du nouveau. Un impact imprévu entre la Terre et un objet de la taille de 2002 MN n'a malheureusement rien d'invraisemblable. La moitié des astéroïdes qui s'approchent de nous ont le Soleil dans le dos et sont donc impossibles à repérer. De plus, nous sommes très loin de les avoir tous identifiés. Il y a environ 1 million de géocroiseurs qui représentent un danger potentiel pour la Terre. Et sur tout cela, on en a recensé moins de 1%. La menace la plus sérieuse vient d'Apophis, un astéroïde de taille moyenne, avec un diamètre estimé à 270 mètres et un poids de 20 millions de tonnes. D'une puissance équivalente à 65 000 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima. Son impact pourrait éradiquer Stockholm, mais aussi toute l'Europe du Nord. Alors notez bien dans votre agenda le vendredi 13 avril 2029. Car c'est à cette date qu'Apophis frôlera la Terre, à une altitude de seulement 29 000 kilomètres, ce qui est plus bas que certains satellites artificiels. On voit bien que son orbite est à peu près sûre. Il ne heurtera pas la Terre. En revanche, il pourrait passer par ce trou de serrure-là. Ce trou de serrure gravitationnel ne fait que 600 mètres de large. Si Apophis y passe en 2029, son orbite sera modifiée. Mais les scientifiques sont incapables de calculer exactement dans quelles mesures. Or il y a un petit risque pour que cette nouvelle orbite le place sur une trajectoire de collision avec la Terre, 7 ans plus tard. Il existe plusieurs méthodes pour dévier un astéroïde dangereux. À condition d'avoir assez de temps, la plus efficace serait d'utiliser un remorqueur spatial. Il se mettrait en vol stationnaire devant l'objet, comme un hélicoptère, et le remorquerait en se servant de l'attraction sans le toucher. Pour le ralentir, il faudrait simplement que l'engin se place derrière, suffisamment près, et ça ralentirait l'objet. Et faire accélérer ou ralentir l'objet permettrait de le faire dévier sur une trajectoire voulue. Rusty Schweigart a été un des astronautes du programme Apollo de la NASA. Aujourd'hui, il participe à l'élaboration d'une stratégie mondiale pour tenter de faire face à cette menace venue du ciel. On pourrait croire que l'agence spatiale européenne ou la NASA aux Etats-Unis se sont fixés pour mission de protéger la Terre d'une collision avec un astéroïde. C'est faux. Il n'y a pas eu le moindre essai dans ce sens, ni les travaux d'analyse nécessaires parce que personne ne se sent responsable. Un astéroïde de la taille d'Apophis ne mettrait cependant pas l'espèce humaine en danger. Les petits astéroïdes ne risquent pas d'anéantir l'humanité. Ils détruiront une ville, une région ou un état, c'est tout. Ce sont les objets dont le diamètre est supérieur à 2 km qui provoqueront une catastrophe à l'échelle planétaire. Les astronomes ont recensé plus de 800 astéroïdes qui sont proches de la Terre et qui font plus d'un kilomètre de diamètre. Ils sont convaincus qu'il y en a peut-être une centaine d'autres à découvrir. Ce sont ces monstres qui pourraient modifier le cours de l'évolution. Un objet de 3 km de diamètre représente une menace très grave, un risque de voir l'humanité disparaître. Et au-delà de 10 km de diamètre, il est à peu près certain que l'humanité disparaîtra. L'astéroïde, qui, il y a 65 millions d'années, a anéanti 75% de toutes les formes de vie sur notre planète, notamment les dinosaures, faisait une dizaine de kilomètres de diamètre. Sa collision avec la Terre a eu pour conséquence d'ouvrir la voie aux petits mammifères dont nous descendons. Mais rien ne dit que nous ferons partie des espèces survivantes si ce scénario se reproduit. Il y aurait d'abord un choc colossal. Ensuite, l'impact d'un astéroïde de grande taille projetterait dans l'atmosphère des quantités de suie et d'aérosols qui absorberaient la lumière du Soleil. La planète connaîtrait alors une longue période d'obscurité et de température négative. Ce sont probablement ces changements climatiques qui anéantiraient les derniers survivants humains. En voilà un bout, JU39. À toi de jouer. Selon toute probabilité, aucun gros astéroïde ne se trouvera sur une trajectoire de collision avec la Terre dans un avenir proche. La véritable menace pour l'humanité vient d'ailleurs. Le danger ne vient pas des astéroïdes parce qu'on sait les repérer. Ils tournent autour du Soleil sur une orbite très périodique. Le danger, ce sont les comètes. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont moins nombreuses que les astéroïdes. La mauvaise, c'est qu'elles se déplacent deux fois plus vite et qu'elles sont énormes. Certaines sont aussi grosses que Pluton. On sait aujourd'hui que Pluton n'est pas une planète à proprement parler. C'est une comète surdimensionnée. Au-delà de l'orbite de Pluton, il y a d'autres objets similaires tout aussi gros. Et la très mauvaise nouvelle, c'est qu'il est impossible de repérer la plupart des comètes, même les plus grandes. Imaginons le pire. Une comète effectue un premier passage autour du Soleil. Donc, elle n'a pas encore de queue et elle est totalement invisible. Puis, à mesure qu'elle tourne autour du Soleil, on voit apparaître une queue gigantesque dans la direction opposée au Soleil. Mais là, on n'a plus que deux semaines devant nous et on n'a plus qu'à toucher du bois en espérant qu'elle nous rate. Un astéroïde de 3 km de diamètre ou une comète d'un kilomètre de diamètre pourrait donc, en théorie, anéantir l'humanité. Mais la probabilité pour que l'un ou l'autre fonce sur nous au cours de ce siècle est faible. Une sur 20 000. C'est pour cela que la menace d'une collision avec un objet céleste est classée à la 9e place dans notre liste. La menace suivante a deux fois plus de risque de se produire. Quand les entrailles de la Terre se réveillent, il n'est jamais bon d'être à proximité. Une éruption volcanique est l'événement le plus destructeur qui puisse se produire sur Terre aujourd'hui. Les volcans les plus dangereux sont si grands qu'on peut ne pas se rendre compte qu'on est pile dessus. La plupart des visiteurs ne savent pas qu'ils se trouvent sur un des plus grands volcans en activité du monde. Quand un super volcan se réveille, c'est toute la vie sur Terre qui est en danger. L'éruption d'un super volcan est peut-être le type de cataclysme qui, par le passé, a déjà failli provoquer l'extinction de l'espèce humaine. Il y a 75 000 ans, la vie n'était pas facile pour les hommes qui peuplaient la Terre. Une des périodes glaciaires récurrentes venait de commencer. Les températures étaient en baisse et la situation n'allait pas tarder à empirer. À l'autre bout du monde, sur l'île de Sumatra, il s'est produit une super éruption volcanique. Le Toba a rejeté dans l'atmosphère plusieurs milliers de kilomètres cubes de magma et de dioxyde de soufre. Nos ancêtres en Afrique de l'Est ont sans doute vu le ciel s'assombrir, peu à peu. La lumière du soleil était certainement très voilée, le ciel était presque complètement couvert. La température mondiale a chuté, devenant négative au niveau de l'équateur. D'après les scientifiques, l'hiver volcanique causé par l'éruption du Toba a duré au moins 5 ans et a failli entraîner la disparition totale de l'humanité. Les études génétiques modernes ont montré qu'il y a eu une diminution des populations humaines il y a environ 75 000 ans, ce qui correspond sensiblement au moment de l'éruption du Toba. Notre nombre est tombé à seulement quelques milliers d'individus. Cette période est considérée comme la plus critique pour l'humanité. L'espèce humaine a frisé l'extinction totale. L'éruption du Toba, ce super volcan, a pratiquement provoqué notre disparition. Mais des éruptions aussi violentes n'appartiennent pas au passé. On a recensé une dizaine de super volcans encore en activité aujourd'hui. En ce qui concerne les super volcans, la question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle éruption, mais quand elle aura lieu. Le numéro 1 sur la liste des volcans qui pourraient faire d'immenses dégâts se trouve en fait sur un des sites les plus visités au monde. Chaque année, 3 millions de touristes se rendent à Yellowstone aux Etats-Unis afin d'admirer les paysages et la faune sauvage. Mais beaucoup ignorent qu'ils se promènent sur l'un des volcans les plus actifs de la planète. Pour la plupart des gens, qui dit volcan, dit éruption de matière dans toutes les directions qui retombent sur un relief escarpé de forme conique. Une caldera se forme quand une telle quantité de matière est éjectée, un millier de kilomètres cubes, que le sol s'affaisse et que ça forme une immense dépression. La caldera de Yellowstone est gigantesque. 40 kilomètres de large sur 80 de long. A plusieurs kilomètres sous terre s'étend une chambre magmatique immense, sorte de super cocotte minute sous pression qui finira un jour par exploser. Il y a des centaines, voire des milliers de séismes par an. Il y a des geysers, des sources chaudes, des mares de boue et des fumeroles. Il y a aussi des zones de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui se soulèvent, puis redescendent lentement, comme si le volcan respirait. Par exemple, celle qui se trouve devant nous s'est surélevée de 12 centimètres entre 1996 et 2004. De toute évidence, la chambre magmatique située sous le parc est très active. Reste à savoir quand se produira la prochaine éruption. Y aura-t-il des éruptions à Yellowstone ? Oui, ça ne fait aucun doute. Y a-t-il déjà des essais sismiques ? Oui. Des déformations du sol ? Oui. Pourquoi n'est-ce pas le signe d'une éruption imminente ? Parce que ça touche différentes zones. Et ce n'est pas causé par des mouvements du magma en un point précis. Malheureusement, ces propos rassurants ne sont que des conjectures. Car les géologues savent très peu de choses sur le comportement d'un super volcan avant une éruption. On n'a aucune expérience d'éruption volcanique de cette ampleur. Dans le cas qui nous intéresse, on ignore si ça arrivera dans une semaine, un an, mille ans ou dix mille ans. On est incapable de prédire la date de la prochaine super éruption à Yellowstone. On sait cependant que ce super volcan s'est toujours réveillé avec une ponctualité étonnante. Il a un cycle éruptif très régulier, à peu près tous les 600 000 ans. La dernière éruption a eu lieu il y a un peu plus de 600 000 ans. Donc si on se réfère à son comportement passé, on peut dire qu'il est en retard pour la prochaine. Quand ce moment sera venu, la terre s'ouvrira et la lave commencera à jaillir. D'abord à un endroit, puis à plusieurs. Jusqu'à ce qu'une ligne de fissures provoque l'effondrement du couvercle et que la chambre magmatique explose. Au cours de certains types d'éruptions, un nuage immense se forme. Appelé coulé pyroclastique, il est composé de gaz, de vapeur d'eau, de cendres, de lave et de débris extrêmement chauds. Le nuage s'étale dans toutes les directions, à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres heure. Rien ne survit à son passage. Bosman est la ville du Montana qui connaît la plus forte croissance démographique. C'est de là que partent de nombreux touristes qui visitent Yellowstone. Le parc a beau être à une centaine de kilomètres, Bosman serait détruit par la nuée ardente. Le nuage chargé des particules les plus fines atteindrait une altitude de 25 000 mètres et s'étendrait lentement dans toute l'atmosphère. La conséquence principale serait d'ordre climatique. En imaginant le pire, il y aurait peut-être 5 ou 6 années pendant lesquelles la période de croissance serait diminuée, voire réduite à néant. Or, pour l'instant, on ne dispose pas de réserve de nourriture suffisante qui nous permettrait de faire face à une situation de ce genre. Un géocroiseur pourrait être dévié et une guerre nucléaire mondiale pourrait être évitée grâce à la diplomatie. Mais il serait impossible d'arrêter l'éruption d'un super volcan. Il n'existe pas de méthode mécanique pour soulager la pression au cœur d'un volcan. On peut percer un millier de trous de mines ou recouvrir Yellowstone d'une couche de 3 km d'épaisseur de ciment ou de béton armé. On ne peut pas empêcher une éruption de ce type. Mais on peut prendre des précautions. Par exemple, en construisant des abris avec des réserves d'eau et de nourriture suffisantes pour que les gens puissent tenir 10 ans ou plus, le temps que la situation s'améliore à la surface. Le risque d'une super éruption au cours des décennies à venir est faible, de 0,1 à 0,2%. Espérons simplement que les survivants seront assez nombreux pour faire renaître la civilisation. Depuis que la Terre existe, les éruptions de super volcans ont été deux fois plus nombreuses qu'une collision avec un astéroïde ou une comète. C'est pour cela que cette menace occupe la huitième place dans notre liste. La septième menace appartient à ce qu'on pourrait appeler les dangers inconnus. Une nuit d'août 1977, peu avant minuit, le radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio a capté un signal étonnant. Il provenait d'une région du ciel située juste à l'est de la constellation du Sagittaire, à 220 années-lumière de la Terre. Le signal était si net que l'astrophysicien qui a observé le phénomène a fait dans la marge de la sortie papier une inscription devenue célèbre depuis. L'intérêt du signal WOW réside dans sa forme. Il monte et redescend. C'est la forme exacte d'un signal venu d'un point précis dans le ciel et qui se déplacerait avec les étoiles. Depuis que nous traquons des formes de vie extraterrestres intelligentes, le signal WOW est le seul qui n'a jamais pu être expliqué. Ce n'est ni un phénomène cosmique naturel, ni un signal d'origine humaine. On ne sait absolument pas ce que c'est. On ne l'a plus jamais entendu. Ce peut-il qu'ils existent ? Ces êtres d'une intelligence supérieure, dépeints dans les romans et les films de science-fiction ? Leurs intentions sont parfois pacifiques, mais la plupart du temps, ils ne nous veulent pas du bien. Allez, premier cliché de la nuit. C'est parti. Personne ne peut dire si la vie existe sur d'autres planètes. Mais grâce au progrès rapide dans le domaine de l'astronomie, ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous puissions répondre à cette question. C'est une époque extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons une chance de découvrir les premières planètes qui présentent des similitudes avec la Terre, qui orbitent autour d'une étoile et seraient susceptibles d'abriter la vie comme nous la connaissons. Depuis la première découverte en 1995, les chasseurs de planètes des deux côtés de l'Atlantique ont recensé environ 800 exoplanètes, des planètes situées en dehors du système solaire qui orbitent autour d'une étoile. Quand on a détecté la première, il y a une quinzaine d'années, on pouvait seulement dire si c'était une planète ou pas. Depuis, on a fait des progrès énormes, et on commence à être capable de donner sa température, sa taille, sa gravité, à dire si elle est rocheuse ou gazeuse, si on peut se poser à sa surface. On avance. C'est comme dans un roman de science-fiction, sauf que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est le voisinage de notre système solaire, des planètes qui sont similaires à la Terre. Les spécialistes sont donc convaincus que leur nombre dans tout l'univers pourrait être colossal. Il y a une quantité phénoménale d'étoiles dans le ciel, une centaine de milliards. J'espère qu'il y en aura des millions où la vie existe. Mais s'agira-t-il de formes de vie intelligentes ? C'est une autre question. Vous voyez cette ligne droite ? C'est un signal qui pourrait nous fournir une explication. Au SETI, le programme de recherche de vie extraterrestre, les scientifiques en sont certains. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un contact soit établi. N'oublions pas que l'univers grouille de planètes. Peut-être que seule une sur cent ou sur dix mille est potentiellement intéressante, mais puisqu'il y en a un si grand nombre, peu importe. Voilà près de cinquante ans que nous tentons d'écouter des signaux extraterrestres. Mais jusqu'à présent, personne n'a rien détecté de plus prometteur que le signal WOW. Ça va changer. Ce réseau de télescopes va nous permettre de fouiller le ciel beaucoup plus rapidement. D'ici une vingtaine d'années environ, on pourrait avoir écouté un million de systèmes stellaires. Ce sont ces antennes qui pourraient découvrir E.T. dans les 25 prochaines années. Mais ces extraterrestres pourraient-ils représenter un danger ? Nul ne voit d'inconvénient à ce que le SETI cherche d'éventuels signaux. En revanche, ce que fait cet homme n'est pas du goût de tout le monde. Alexandre Zaitsev est un radioastronome russe. Personne n'a envoyé autant de messages dans l'espace que lui. Le dernier a été émis en 2008 en direction du système Gliese 581. C'est comme si on construisait un pont entre nous et une autre civilisation à l'autre bout. On fait notre part du boulot. À eux de faire le leur. Pourront-ils décoder notre message ? Le comprendront-ils ? S'il existe dans le système Gliese 581 des êtres vivants capables de recevoir ce message quand il arrivera, au printemps 2028, ils apprendront beaucoup de choses sur nous. Ce message contient entre autres une liste des ressources naturelles de la Terre, comme les minéraux et les métaux, une carte qui montrent l'alignement des continents, ainsi qu'un guide du génome humain. On a tenu plusieurs conférences parce que c'est un sujet extrêmement sensible. On est plusieurs à penser que faire ceci est dangereux et que c'est une mauvaise idée. On pourrait m'objecter, les signaux de nos téléviseurs émettent dans l'espace depuis toujours, mais ils sont très faibles. Ce qu'on voudrait éviter, c'est l'émission délibérée d'un signal beaucoup plus fort en direction d'un système précis. Mais Alexandre Zaitsev n'est pas d'accord. Je ne vois pas ce qui pourrait s'avérer dangereux dans ce qu'on a envoyé. Toutes les émissions numériques transmettent des informations connues dans tout l'univers. Si nous sommes vraiment seuls dans notre petit coin de l'univers, nous pourrions éliminer les extraterrestres de notre liste de scénarios catastrophes. Mais si des formes de vie intelligentes existent quelque part, il se pourrait parfaitement que ces êtres aient un comportement violent et agressif, tout comme nous. Dans ce cas, nous pourrions avoir des ennuis. Regardez l'histoire. A chaque fois qu'une société plus évoluée a croisé la route d'une société moins avancée, ça a généralement mal tourné pour cette dernière. Quand les Indiens Arawak, qui peuplaient l'île d'Hispagnola, aujourd'hui Haïti, ont vu les Blancs arriver à bord de leur navire, ils ignoraient que leur destin était scellé. Trois générations plus tard, cette population de plus d'un million d'individus avait été anéantie. Si des extraterrestres voulaient se débarrasser de nous, ils n'auraient aucun mal à le faire. Statistiquement, il y a peu de chances pour qu'ils n'aient que 500 ans d'avance sur nous. Il est plus probable qu'ils aient des milliers, voire un million d'années d'avance sur nous. Si des agresseurs éventuels voulaient faire le maximum de dégâts, il leur suffirait d'observer la Terre de nuit pour savoir quelle cible viser. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne serait même pas obligé de se déplacer. Des êtres supérieurs sur le plan technologique auraient sans doute déjà mis en place un armement puissant à proximité de notre planète et pourraient déclencher une bombe à distance s'ils percevaient soudain notre civilisation comme une rivale pour la leur. Il y a quelques siècles à peine, les hommes ignoraient tout de la menace posée par les astéroïdes et les supernovées. Aujourd'hui, nous connaissons leur existence. Mais le danger que représente une civilisation extraterrestre est plus délicat à estimer. Je dirais qu'il est faible, mais il est très difficile à évaluer. Et ne serait-ce que pour cette raison, on ne peut pas l'écarter. Étant donné que l'humanité ne survivrait certainement pas à une rencontre du troisième type, cette menace est classée en septième position sur notre liste. Contrairement au précédent, le scénario suivant n'est pas nouveau. Par bien des aspects, les bactéries, les virus et les parasites sont les organismes vivants les plus coriaces sur Terre. Chaque animal et chaque plante hébergent ses propres souches virales. La coexistence entre l'hôte et son compagnon microscopique est souvent pacifique. Mais pas toujours. Parmi les risques de catastrophes planétaires, une pandémie naturelle figure assez haut dans la liste. Au cours de l'histoire, ces organismes ont fait des millions de victimes. Et ce n'est pas terminé. Avec la généralisation des voyages, une pandémie pourrait se répandre très rapidement dans le monde entier. Ce n'est pas parce que nous avons survécu à ce type d'événements par le passé qu'ils ne nous seront pas fatals à l'avenir. dans le futur. 1918. Partout dans le monde, on fête la fin de la Première Guerre mondiale, comme ici sur Market Street à San Francisco. La victoire des Alliés met un terme à quatre années de cauchemars. Pourtant, un nouvel ennemi est en embuscade. Un ennemi bien plus meurtrier que les obus ou les gaz toxiques. Sur ces images, on remarque que certains portent des masques. Baptisée « grippe espagnole », une pandémie se propage comme une traînée de poudre. Près de la moitié de la population mondiale est touchée et 80 millions de personnes en meurent. « Dans tous les cimetières britanniques, on trouve des tombes datant de 1918. Le bilan final de la pandémie mondiale a été bien supérieur au bilan de la Première Guerre. Largement supérieur. » On ignore encore pourquoi la grippe espagnole de 1918 a été aussi meurtrière. « D'une certaine façon, c'est le plus grand mystère du XXe siècle. Comment 80 millions de personnes ont-elles pu mourir ? » Pour John Oxford, l'étude de ce virus presque séculaire pourrait nous aider à mieux affronter des pandémies futures. « Ce jeune homme est décédé à Prague en 1918 de la grippe espagnole. Ça, c'est un échantillon de ses poumons. Si on parvient à identifier un, deux ou trois gènes dont le potentiel de virulence correspond à celui de la souche de 1918, on pourra appliquer les données à la situation actuelle. » Près d'un siècle plus tard, d'autres souches virales sont apparues, comme la grippe aviaire et la grippe porcine. À première vue, elles semblent beaucoup moins dangereuses. Mais John Oxford nous met en garde. « La grippe aviaire n'a pas encore tué autant de monde, mais elle continue d'évoluer et de se perfectionner. Elle pourrait devenir capable de se propager depuis le sud-est asiatique. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, dans le camp militaire britannique d'Étaples, il y avait eu environ 200 morts. Deux ans plus tard, le virus avait pris de la vitesse, un peu comme un avion, et tué 80 millions de personnes. C'est ça le danger. Un virus pénètre dans nos cellules et commence à se répliquer en utilisant les ressources des cellules. Les plus dangereux sont les virus à ARN. Dépourvus de mécanismes de correction des erreurs, ils présentent un taux de mutation élevé. La plupart de ces mutations ne sont pas viables, mais certaines survivent et se propagent. C'est comme Darwin. Comme le disait Darwin, c'est le plus fort qui survit. Un virus lâche un grand nombre de mutants dans la nature pour être sûr qu'il y en aura un qui résistera. Le caïd de la bande, le plus virulent. C'est celui-ci qui se propage. Les choses se gâtent quand un virus à ARN hébergé par un animal contamine l'homme. Des souches différentes peuvent se combiner pour créer une souche nouvelle qui prend le système immunitaire complètement au dépourvu. Il y a un siècle, c'est ainsi que le VIH est passé du singe à l'homme. Le SRAS et le virus Ebola ont été transmis par les chauves-souris. Une maladie qui saute de l'animal à l'homme est appelée zoonose. Les chasseurs de virus comme Nathan Wolf en découvrent régulièrement de nouvelles. Quand il y a des animaux sauvages apprivoisés dans un village, il y a un risque pour qu'enfants et adultes se fassent mordre. Les gens qui chassent et dépaissent un animal sont forcément en contact avec le sang et les fluides corporels susceptibles d'abriter des maladies infectieuses. C'est comme ça qu'on a fait une découverte essentielle concernant la transmission des rétrovirus appartenant à la même famille que le VIH. On a isolé des souches humaines qu'on n'avait jamais vues avant. Malheureusement, ce n'est peut-être que le début. Ce qu'on a découvert jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. La population humaine vient juste d'entrer dans une phase nouvelle. Avec le développement du transport aérien, le monde entier est devenu un petit village. Grâce à des logiciels sophistiqués, les scientifiques de l'Institut Royal de Technologie à Stockholm ont pu établir comment notre civilisation réagirait à une pandémie d'une ampleur similaire à celle de la grippe espagnole de 1918. Leurs conclusions ne sont pas encourageantes. On a fait de nombreuses simulations de ce scénario avec nos logiciels et la progression est spectaculaire. Imaginons qu'une personne contaminée en Asie du Sud-Est rentre à Stockholm. au moment où l'avion atterrit à l'aéroport d'Arlanda, cinq personnes dont le porteur de la maladie seront contaminées. Ensuite, la contagion se propagera dans tout le pays extrêmement rapidement. Le virus contamine les foyers et les lieux de travail, mais plus particulièrement les endroits publics très fréquentés. Mettre au point un vaccin et pouvoir en assurer la distribution à temps est quasiment impossible. Les répercussions se font sentir au bout de deux mois. La huitième semaine, cent mille personnes sont atteintes. La neuvième, trois cent mille. Puis les chiffres grimpent en flèche jusqu'à ce que toute la population soit contaminée ou décède. Les résultats de cette simulation sont effrayants. Près de sept millions de Suédois sont touchés par la maladie. Un demi-million de personnes en meurent. Si on assistait aujourd'hui à l'émergence d'un nouveau virus, notre système de santé publique s'effondrerait. On serait confrontés à des problèmes absurdes comme le nombre de morts à enterrer en une semaine. A l'échelle mondiale, 70% de la population seraient contaminées et un milliard d'êtres humains mourraient. Faut-il envisager l'émergence de souches virales capables de provoquer des ravages encore plus terribles, voire de nous rayer définitivement de la carte ? Imaginons que la prochaine fois apparaisse un virus qui combine la virulence et le taux de létalité du virus Ebola, la transmissibilité de la grippe et la période d'incubation du VIH. Les conséquences seraient sans aucun doute gravissimes. à la façon d'un cheval de trois en informatique, ce virus diabolique se propagerait dans le monde entier sans que nous en soyons conscients et finirait par nous anéantir. C'est un scénario peu probable mais possible malgré tout. Il ne faut jamais sous-estimer un virus. Jamais. En principe, il n'y a aucune raison pour que la nature n'en soit pas capable. cela exigerait une combinaison improbable de processus d'évolution mais c'est certainement un des principaux risques existentiels envisagés jusqu'à présent. Voilà pourquoi la menace que représentent les micro-organismes est en sixième position sur notre liste. La séparation entre les primates et les premiers hominidés s'est faite sur environ six millions d'années et a été émaillée d'innombrables catastrophes. Régulièrement, les prédateurs et les périodes de sécheresse et de glaciations ont réduit notre population. Mais un petit nombre est toujours parvenu à survivre et à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Étant donné qu'on survit à tous les dangers de la nature depuis cent mille ans, il paraît peu probable qu'un de ces dangers nous soit fatal au cours des cent prochaines années. d'où ma conviction que si l'espèce humaine s'éteint au cours de ce siècle, ce sera le résultat d'une catastrophe anthropique, c'est-à-dire causée par l'homme lui-même. Le deuxième volet de ce documentaire nous emmènera à Pripyat, véritable fenêtre sur ce que serait le monde sans l'espèce humaine. Cette ville de 50 000 habitants a été abandonnée il y a 26 ans à la suite d'une catastrophe due à une erreur humaine. Le taux de radioactivité est encore si élevé que personne ne pourra revenir s'y installer avant des siècles. Mais pourrions-nous faire pire et provoquer un cataclysme d'une telle ampleur qu'il anéantirait l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada